Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 17 juin, pour aller plus loin. En 1959, deux voyous pénétrèrent dans une maison du Kansas et assassinèrent les parents et leurs deux enfants adolescents. Alors qu'ils étaient activement recherchés, le frère du père de famille assassiné écrivit cette lettre au journal local. Il y a beaucoup de ressentiment dans cette ville. J'ai même entendu dire plus d'une fois qu'on devrait pendre l'assassin au premier arbre venu quand on lui mettrait la main dessus. Ne partageons pas ces sentiments. L'acte est consommé et enlevé une autre vie n'y changera rien. Au contraire, pardonnons comme Dieu le désire. Il ne faut pas que nous gardions deux rancunes au fond de nos cœurs. Celui qui a fait cet acte va trouver très difficile, en effet, de vivre avec lui-même. Il ne connaîtra la paix de l'âme qu'en allant demander pardon à Dieu. Ne nous mettons pas en travers de sa route, mais prions plutôt pour qu'il puisse trouver la paix. Laissons de côté les considérations sur la peine de mort. Et considérons ce puissant exemple de la grâce que le Christ nous offre à tous. Même après l'inexcusable renouement de Pierre, le Christ lui a pardonné et lui a confié le travail qui consiste à gagner des âmes. Pierre venait d'affirmer qu'il ne connaissait pas Jésus, mais il voyait maintenant avec douleur combien le Seigneur, lui, le connaissait et avec quelle assurance il lisait dans son cœur. Ce cœur dont lui-même ne devinait pas toute la fouberie. Il savait ce qu'il y avait en Pierre avant que Pierre ne le sache, et il savait ce que Pierre ferait avant que Pierre ne le sache. Et pourtant, son amour et sa grâce ont resté les mêmes, malgré que Pierre n'avait nul autre que lui à blâmer pour ce qu'il avait fait. Dans nos rapports avec ceux qui font les mêmes erreurs, il est ô combien crucial d'apprendre à faire preuve de cette même grâce envers eux, que nous voudrions pour nous-mêmes. À méditer, chaque histoire de conversion à écrit C.S. Lewis est l'histoire d'une défaite bénie. Qu'est-ce que cela signifie ? De quelle manière avez-vous expérimenté cette défaite ? Qui perd et qui gagne ? Dans l'histoire de Jésus à Jussemane, Jésus demande à ce que cette coupe s'éloigne de lui, mais seulement si c'est possible. Qu'est-ce que cela implique ? En dehors du fait que si l'humanité devait être sauvée, Jésus devrait abandonner sa vie. Pourquoi ? Pourquoi la mort de Jésus qui a porté nos péchés était-elle absolument essentielle ? Pourquoi ne pouvait-il y avoir d'autres moyens pour Dieu de résoudre le problème du péché à la lumière du grand conflit ? Pour conclure, des siècles après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, les scènes finales de sa vie et de son ministère ici-bas continuent de se répercuter sur la terre. Sa vie et sa mort sont les sujets de représentations théâtrales, de mini-séries, de films, entre autres. Tandis qu'au sein de notre culture, de nombreuses personnes sont enthousiastes au sujet de ce personnage historique, apparemment énigmatique. Des millions en sont venus avoir en Jésus et son sacrifice désintéressé, un sauveur digne de leur amour et de leur dévotion. Lorsque nous irons au-delà des circonstances entourant la mort de Jésus pour examiner les mobiles qui le poussèrent à aller à la croix, nous serons touchés au point de vouloir lui abandonner notre vie et être transformés à sa ressemblance. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Chaque jour, Charles et Carole, Charles et Carole, Charles et Carole.